Cet article 3 et ce projet de loi, et cette proposition de loi. Monsieur Boudy. Merci Madame la Présidente. Non, je voudrais là encore essayer de faire la pédagogie de l'article 3. Parce que là pour le coup, je ne vois ou n'entends rien dans les prises de parole des uns et des autres qui correspond à la réalité de l'article 3. L'article 3, il vient à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel. Une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2017 qui a annulé l'article L561-1 du CZA. En principe, l'assignation à résidence est limitée dans le temps. 6 mois, renouvelable une fois. Sauf dans quelques exceptions. C'était l'article L61-1 CZA. Et sans limitation de durée dans ces cas-là. Le Conseil constitutionnel dit, vous ne pouvez pas mettre en assignation à résidence sans limitation de durée. Et donc la proposition faite par le Sénat, là elle est tout à fait justifiée. C'est dire, il faut qu'il y ait des limites. Et cette limite, c'est 5 ans. Au-delà de 5 ans, il faut une décision spécialement motivée par le juge des libertés et de la détention. C'est une protection supplémentaire. C'est une protection supplémentaire. Vérifiez, lisez la décision du 30 novembre 2017. On en reparlera plus tard. Donc de garde, faisons attention parce que, en voulant anticiper le débat qui sera long, qui sera approfondi et qui sera d'abord très fin, dialogue, dans le cadre du projet Asile-Immigration, il y a un certain nombre d'arguments qui dérivent de l'objectif visé par l'article 3 et qui, là en l'occurrence, ajouté par le Sénat, mérite totalement d'être maintenu.